Du pays hôte qui vient honorer, oh alors que justement la B25, Pizzonia, énorme crash pour Antonio Pizzonia, et là on va avoir une voiture de sécurité, oh c'est dans le Rédillon, c'est à la sortie du Rédillon, oh non à l'entrée même, est-ce qu'il peut pas y avoir un affaissement de suspension ? C'est ce qui était arrivé à Christophe Bouchu il y a quelques années, souvenez-vous, qui était sorti à cet endroit là, et alors ça, je sais pas, j'ai l'impression, ouais non, il faudra revoir les images, ou une crevaison ou quelque chose, un pneu qui s'affloune, j'ai l'impression qu'il perd l'arrière, ouais ouais il perd l'arrière, Antonio Pizzonia, oh qui a un petit peu mal, forcément, là ça tape très 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 fort à cet endroit, alors qu'on change de pilote, oui voiture de sécurité, c'est logique, après cette sortie d'Antonio Pizzonia, on est à peu près à 11 tours des arrêts normaux, donc on va voir ce que vont faire les équipes. On s'arrête du côté des GT, regardez également, on repart du côté des F Corset, voilà la neutralisation, c'est après cet énorme choc d'Antonio Pizzonia. Alors ce qui est important, Christophe, tu pourras me dire, mais c'est toujours inquiétant pour une équipe d'avoir une voiture abîmée à ce niveau là, à quelques semaines du moment, parce que c'est toujours très délicat de pouvoir les remettre en état, bien que, au niveau de cette voiture, il y a quand même de la pièce. Ouais, ça rajoute un peu du boulot, forcément. Voilà, il y a quand même quelque chose, il y a de la fumée à l'arrière, on a l'impression quand même que, ouais, ça a cassé, ça a cassé, Christophe, ça a cassé à l'arrière, il y a la suspension qui s'est affaissée côté droit, et c'est pour ça.